Parce qu'il souhaite sans cesse repousser les limites de ses connaissances, l'homme s'évertue à développer des outils comme prolongement de ses capacités intellectuelles. Devenus incontournables, ces machines, plus communément appelées technologies, se sont imposées à lui. Il doit dès lors les accepter et apprendre à les maîtriser. A Namur, des plateformes technologiques ont tissé leur toile dans diverses cellules de l'université. D'abord éparses et sectorisées, ces armes du savoir offrent désormais aux chercheurs la possibilité d'améliorer les capacités de recherche, mais aussi d'aller vers plus de transversalité en mutualisant le matériel et les connaissances. S'il se croit souvent invincible, l'être humain ne peut échapper à l'évidence qu'il est habité, peut-être même dirigé par des milliers de micro-organismes. Parmi ces petites bêtes invisibles à l'œil nu, certaines sont indispensables à notre survie, d'autres peuvent nous être nuisibles. L'unité de recherche en biologie des micro-organismes de l'Université de Namur travaille notamment sur une bactérie pathogène pour l'homme, classée dans une zone à risque de niveau 3. Pour travailler sur cette bactérie, le laboratoire s'est donc équipé d'une vaste infrastructure de 120 m² confinés, le BL3, où ces êtres infiniment petits vivent, meurent ou nous survivent. Le laboratoire de microbiologie travaille sur Bruxelles depuis 1990. Il y a eu une modification suite à des directives européennes des normes d'utilisation confinées de micro-organismes pathogènes et ou génétiquement modifiées. Le gouvernement régional Wallon a émis un arrêté en 2002, je crois, qui a mis des normes sectorielles légales d'utilisation de ces micro-organismes. Pour ce faire, nous avons dû, l'institution a accepté que le labo soit mis en conformité avec ses normes et ses directives européennes et a construit, au sixième étage de la faculté de médecine, un laboratoire de haute sécurité biologique dans le modèle box in a box, c'est-à-dire qu'au sein d'une infrastructure existante, on a recréé des chambres qui répondent complètement à ce confinement et ça a donné accès à la possibilité de continuer à travailler avec cette bactérie qui nous intéresse beaucoup. Sans cela, ça aurait été complètement impossible. Le laboratoire a été conçu de telle sorte à ce que les micro-organismes ne puissent s'échapper de cette enceinte, notamment grâce à un système évolué de filtres et par le passage de plusieurs sasses de dépression. L'air est filtré, stérile, entrée et sortie. Il y a 20 recirculations d'air, il y a la dépression. On a aussi une bonne connectique interphone entre le laboratoire au niveau 2ème étage et le laboratoire 6ème, avec un dispatching dans les différents locaux et un report d'alarme au service technique et chez nous. Il y a une farte standard operating procedure qui a dû être rédigée quand on sort au Bruxelles comme ça, on l'autoclave comme ça, cette manie peut être réalisée comme ça, on doit vérifier ça comme ça. Il y a un groupe électrogène spécifiquement dédicacé qui peut prendre le relais de toute l'alimentation électrique et entre le moment où il y aura une coupure électrique et le moteur de l'électrogène sont lancés à point de puissance, il y a une armoire à batterie, ce qu'on appelle un no break, qui prend en charge, donc il n'y a aucune coupure. Et en plus, on a un soutien extrêmement efficace de la part des services techniques, des facultés, pour tout ce qui est l'aspect automatique de régulation de l'infrastructure, que l'aspect ventilation, etc. qui sont... En fait, vous montez au-dessus du BL3, il y a une plateforme, il y a des moteurs, il y a des extracteurs, il y a des régulateurs, il y a des pompes, machin, ça c'est hallucinant. Et on peut faire tout l'entretien du BL3 de l'extérieur. Donc, c'est tout ce système-là qui est l'équipement. Cette forteresse, qui aura coûté 750 000 euros, est composée de chambres, d'une animalerie et d'un espace commun de préparation et de service. On y trouve également du matériel qui permet aux chercheurs de stocker ces bactéries, de les soumettre à des expérimentations, à des mutations, dans le but de mieux comprendre leur cycle infectieux et de mieux comprendre comment s'en protéger. Donc, ça, c'est le moins 80, où on stocke toutes nos souches mutantes de Bruxelles. Donc, on peut les sortir, on gratte à la surface du tube, on met sur un nouveau milieu, on reprend le tube, on le restocke dans le moins 80. Et comme ça, avec ce qu'on a gratté et ce qu'on a mis sur milieu, ça va repousser et on peut les stocker comme ça des années et des années. Et donc, chaque semaine, on peut venir les réveiller sur un milieu bien spécifique et les utiliser pendant très, très longtemps. Donc, on a infecté des cellules en culture. Donc, on cultive des cellules immortelles et puis on peut déposer Bruxelles sur les cellules. Bruxelles va rentrer, infecter la cellule. Et ensuite, en microscope, on peut finalement repérer ces cellules. Et dans une des cellules, ici centrale, le point rouge, c'est Bruxelles. Donc, on peut localiser Bruxelles à l'intérieur de la cellule. Et alors, ça nous permet, par exemple, au fil du temps, après différents temps d'infection, différentes heures, on peut compter le nombre de bactéries qu'il y a à l'intérieur par cellule. Ça nous permet de savoir à quel moment elle entame sa division, à quel moment elle l'arrête éventuellement. Ces expérimentations supposent que les chercheurs s'enferment plusieurs heures dans ce laboratoire. Pour en sortir et rejoindre à nouveau le monde du vivant tel que nous le percevons, ils doivent s'acquitter d'une dernière tâche, l'autoclave. Donc, si on est à l'extérieur du BL3, ce qu'on n'a pas manipulé à l'intérieur de potentiellement contaminé, on la fait rentrer à l'intérieur de l'autoclave. Il y a une porte à l'extérieur et une porte à l'intérieur. Et ici, on peut vérifier. En fait, le cycle a bien eu lieu. La décontamination est OK. Donc, l'autoclave fait monter la température et descendre la pression, ce qui permet d'éliminer les micro-organismes et brisser là dans notre cas. Et ici, comme le cycle est OK avec la décontamination est OK, on peut vider l'autoclave pour pouvoir lancer un nouveau cycle plus tard. Et puis, on évacue les déchets dans des classiques déchets biologiques de manipulation du laboratoire. Avant que ce laboratoire de haute sécurité n'existe, les chercheurs travaillaient avec des hôtes bio-hasards derrière des flux laminaires de protection, comme il en existe d'ailleurs à l'intérieur de cette enceinte. Les chercheurs prudents étaient somme toute protégés, mais le BL3 garantit encore plus de protection et de sécurité, tant pour l'homme que pour l'environnement animal et végétal. Ça a été tenté de voir la respiration, C'est-ce qu'il prudents en place ? Je pense pas que l'on me colle, c'est-ce qu'il y a votre des hôtes bio ? Je ne sais pas, je leät de la vie des hôtes. je ne sais pas, je ne sais pas, je ne vois plus de l'avenir, je suis toujours rigueite de l'avenir... J'ai puits déjà, je sais pas, je pêche de l'avenir que tu ne sais plus, je pense que tu n'en peux pas, je sais pas, Sous-titrage ST' 501